Mes sources principales, ce sont d'abord la mythologie gréco-latine, qui est vraiment une influence importante pour moi, et celle que je n'arrive pas à dépasser, elle est vraiment présente partout. Et ensuite, en fonction des projets, je vais me documenter sur des créatures, des univers, et aller chercher vraiment sur ce dont j'ai besoin, par exemple sur le zombie, la créature, comment elle va évoluer, les différentes œuvres qu'ils vont porter là-dessus, etc. Alors il y a beaucoup d'influences importantes, mais les références principales en matière littéraire, c'est vraiment la littérature antique, qui fait partie de ma formation, et qui là aussi est présente constamment, et la littérature du XIXe, les classiques du XIXe. Et ensuite, là aussi, il y a évidemment tous les auteurs du XXe siècle de fantaisie. Alors moi j'ai une grande prédilection pour Les Portes de la Mort de Y.C. Hickman, qui est le premier cycle de fantaisie que j'ai lu, et qui est toujours chère à mon cœur, mais aussi beaucoup d'auteurs très connus que j'ai lus. Alors moi j'ai moins aimé Tolkien, je ne suis pas un fan de Tolkien du tout, mais voilà beaucoup d'auteurs qui sont intéressants, et même des auteurs français, comme Michel Pagel par exemple, avec Les Flammes de la Nuit, qui est vraiment pour moi un roman très important en matière de fantaisie. Alors j'ai des ambitions démesurées, mais je ne sais pas si je les atteins, mais une des idées en fait, c'est d'utiliser le recours à l'imaginaire pour faire un détour et revenir au réel. C'est-à-dire qu'aborder des sujets qui peuvent être extrêmement difficiles, sur la violence, sur la guerre, ce genre de choses, mais comme on l'aborde, c'est un peu comme dans les contes, comme on l'aborde de façon détournée, ça devient plus agréable et non traumatisant pour le lecteur, et ça permet de retourner quand même, de traiter l'élément, et en même temps d'élaborer par rapport à cet élément, et je pense que toute littérature, toute fiction fonctionne un peu comme ça. Et donc dans mes romans, j'essaye à ma hauteur de réaliser ce travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !